Cher Rav, dans une de vos vidéos issues de cours filmés, vous expliquez, et arrêtez-moi si je me trompe, que l'état naturel de la famille c'est la paix, et que l'état naturel des nations c'est la guerre. Il faut donc que les nations redeviennent des familles. Si cet élément est correct, j'aimerais savoir ce que vous entendez par là. Faites-vous allusion au temps messianique ? Par quel procédé peut-on arriver à cette situation d'harmonie ? Merci d'avance. Vous avez tout à fait compris mon propos, effectivement, les groupes humains, à l'origine, étaient des familles. Et elles sont devenues, ces familles, elles sont devenues des nations, et depuis qu'il y a des nations, il y a la guerre. Alors, la paix universelle fait partie du projet des prophètes, on peut appeler ça l'étant messianique, si vous le désirez. Comment est-ce qu'on y arrive ? C'est par une très longue évolution historique, avec un rôle essentiel qui est assigné ici à l'état d'Israël, c'est-à-dire le retour d'Israël sur sa terre, doit créer une société qui pourra rayonner sur l'ensemble de la civilisation humaine et amener la paix universelle. Pour commencer, nous promouvons le mouvement noachide mondial, qui doit certainement amener une transformation spirituelle, qui fera que les nations seront à l'écoute d'Israël, non pas seulement des individus ou des communautés de noachides, mais des nations tout entières avec leur corps politique. Merci.